Il faut croire. Allons, je ne choisis pas. C'est comme la famille. Si tu as une Belly Gaspard dans cette chambre, tu es iconique. Tu préfères un Grammy Award ou un Prémude? Grammy Award, ça fait partie des plus grands trophées au monde. Prémude, c'est juste local, c'est pour le pays. Grammy Award, c'est un trophée international. Tu préfères Belly Gaspard ou El Cacha? El Cacha del Popo, parce que c'est tel le surnom de mon vie. J'ai mis ça dans une science espagnole de toute façon, donc je préfère Cacha del Popo. Booba ou Gims? Booba, fort, c'est le coach. Tu streams, Besset de Ovyecan ou Allons avec ça de Slam? Allons avec ça à Slam, c'est mon fils. Tu préfères Beret ou Chapeau en paille? Beret, un peu laissé ça ce temps-ci, mais Beret fort. Vintage, c'est mon seul ici dans ça. Quand tu vois quelqu'un, tu penses automatiquement. Tu préfères une séance studio avec ton idole ou partager une scène avec ton idole? Partager la scène, c'est mieux. Si on a partagé la scène, c'est que la séance doit se faire pour vivre. Tu préfères Chill Party ou Moment Love avec ta chérie? Chérie, allons boire, allons chiller fort. Tu matches Emma Loess ou Carmen Sama? Emma Loess, moi j'aime les goûts clés, la vie, mais elle est très très fraîche. Tu fites Ramba Junior ou LG? Le Goat Ramba Junior, c'est vrai, LG c'est le meilleur chanteur d'Afrique. Mais Ramba Junior, c'est le Goat. Tu streams Donda ou CLB de Drake? CLB de Drake, écoutez les deux, on prend les deux même, les deux projets se sentent un meilleur, comme Drake là, c'est un fan, allons être Drake. Tu follow Jojo Le Barbu ou Kadja? Digo pas Jojo, mais c'est Kadja, c'est la famille. Tu préfères carrière de Jay-Z ou de P. Didi? Jay-Z, Jay-Z, déjà Jay-Z c'est un artiste en fait, c'est un vrai rappeur, un grand rappeur, c'est aussi un grand businessman. Donc Jay-Z, parce qu'il a les deux en fait, P. Didi c'est plus le business. Tu préfères une collaboration avec Burnaboy ou Davido? Davido, j'aime Davido. Quand on regarde les artistes nigériens, Davido fait partie des plus gros hit makers. Tu matches Andies ou Oprah? Je suis obligé de choisir, vous savez pourquoi? Andies c'était mon asso, mais maintenant c'est plutôt ça ou pas, on pose bien. Allons, je ne choisis pas, ça, je ne choisis rien. Rap conscient ou rap hardcore? Rap conscient, c'est quoi le rap conscient? Rap hardcore. Ta meilleure punchline? Une punchline de Jay-Z. On a beaucoup de go-kong-boy-y. Ton top 3 des meilleurs rappeurs ivoiriens? Petit, il y a trois. Il y a trop de bons rappeurs, il y a trop de trucs. Déjà pour moi, il dit ça toujours. Quand on parle de rap, le meilleur rappeur en Côte d'Ivoire, c'est Kaja. Kaja, il place Kaja artistiquement, il place Didi pour le parcours, pour le truc. Et puis il mette suspect pour les hits, pour la stratégie de com, etc. Ok la famille, c'était le Padre, le Kaja, le Popo, le Billy Gaspard sur Iconic en ensemble. Iconic, the new Africa.